Bonjour, je m'appelle Hugo Lopez, je suis Wikimédia en résidence à l'Université de Toulouse pour l'année 2023-2024. Je fluidifie le transfert de connaissances entre les chercheurs qui créent de nouvelles connaissances et le grand public qui les consomme, notamment sur Wikipédia qui est le premier site de vulgarisation scientifique. Je mène également d'autres initiatives dans la formation pour le personnel universitaire et bibliothécaire ainsi que des projets innovants en faveur de l'inclusion des personnes en bibliothèque. Au moment où on nous a proposé la possibilité d'accueillir une résidence Wikimédia, nous avons été évidemment ravis et nous avons répondu en répondant à un appel à projet lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'URFIS d'Occitanie est une unité régionale de formation à l'information scientifique et technique à destination des enseignants-chercheurs, des doctorants et plus largement de la communauté universitaire. Parmi les différents axes de formation de notre unité, un certain nombre de formations à l'environnement ou au logiciel libre ou en tout cas à des formations qui promeuvent et qui se font la promotion de mouvements de l'open science, de l'open data ou de l'open access. Wikimédia et Wikipédia en plus particulier faisaient déjà partie de nos programmes. Les deux formations que je vais mener sont deux formations à destination de public légèrement différents. La première est une initiation à Wikidata, une base de connaissances libres mise en ligne par Wikimédia afin de permettre aux chercheurs de récupérer des données généralistes pour leurs projets. Ainsi que sur la médiathèque Wikimédia Commons qui permet de publier des images et des ressources visuelles de manière libre. La seconde formation est une formation en bibliothèque à destination des documentalistes et des bibliothécaires qui permet de prendre en main Wikipédia, de pouvoir manipuler les concepts liés à cette encyclopédie libre et de mieux interagir avec le public quand il en vient à la discussion des sources, des fake news et de Wikipédia. Je mène également des actions de gestion de projets libres en université. Par exemple, le projet Lingua Libre Signit, c'est le projet de vidéo-documenter les langues des signes afin de faciliter l'apprentissage de celles-ci par le grand public. J'ai rencontré, j'ai même eu l'honneur et le bonheur de rencontrer Hugo tout récemment pour préparer la formation qui vient d'avoir lieu. Mon métier finalement, c'est de mettre à disposition du patrimoine au public. On a voulu susciter comme ça une formation pour faire vivre ces projets Wiki au sein des GLAM Toulousan. Nous avons fait le projet commun de réinvestir tous les acquis de cette formation pour intégrer Wikipédia et plus généralement les projets Wiki dans nos pratiques professionnelles. Les formations qui viennent d'avoir lieu ou en tout cas qui ont fait l'objet de cette valorisation, pour moi, elles représentent vraiment les extrémités, mais en tout cas les deux cas de possibilités qu'on peut avoir, à la fois des formations extrêmement techniques, extrêmement spécialisées sur Wikidata et donc les aspects véritablement qui intéressent le monde de la recherche. Donc vraiment cette interconnexion entre l'univers Wiki et les interrogations des chercheurs et de leur intérêt qu'ils pourraient avoir dans cet univers. Et de l'autre côté, véritablement la création et l'animation d'une communauté avec des personnels plutôt issus du monde de la culture, donc plutôt orientés GLAM dans l'environnement Wiki, et qui lui trouve un intérêt effectivement à alimenter ses communs, à trouver à travailler ensemble autour de ces questions-là, de valorisation des collections, de conservation du patrimoine et également de cette valorisation aussi bien numérique que physique. Je pense que toutes les formations, ça nous permet de construire une appropriation des dispositifs et des outils de Wikimédia et même de participer peut-être à leur évolution. On a commencé à élargir ça, donc je pense qu'il y a tout intérêt à développer encore ce genre de choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent servir, c'est-à-dire que ça sert à faire bouger les lignes du côté des chercheurs, mais ça sert à faire bouger les lignes aussi d'autres acteurs. L'intérêt, c'est quand même de s'inscrire dans le temps pour qu'on arrive à faire culture commune et à calibrer, à construire des outils, à déployer encore une fois des formations, et puis à aller vers la production de ce savoir utile, un peu plus collaboratif, en société, qui peut-être aussi nous permet de nous attaquer à des grands défis sociétaux, transition environnementale, transition démocratique, etc. C'est un angle qui me paraît très intéressant. Dans les réalisations, je pense que ce qui est important pour nous, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui ont été touchées, qui ont été formées. On a réussi à disséminer aussi bien à des destinations de personnel de bibliothèque que des enseignants-chercheurs, que des doctorants, et également la diversité des actions que nous avons pu mener, aussi bien sur des actions de type One Lib One Ref, donc sourcer des articles, que transformer des publications scientifiques en articles Wikipédia, qu'apprendre à contribuer à l'encyclopédie, déposer des photos sur Wikimedia Commons, ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour nous, dans notre programme de formation, il y a trouvé une vraie plus-value. Wikipédia est souvent un bon prétexte pour nouer de nouveaux partenariats, pour avoir de nouveaux contacts, pour faire travailler les gens ensemble. Et là, aujourd'hui, par exemple, on a des laboratoires qui se parlent, des projets qui se rencontrent, et également de la coopération entre bibliothèque municipale, bibliothèque universitaire, qui sont également l'occasion, à la faveur de Wiki, de pouvoir travailler ensemble. Comme bilan de la Wikirésidence à Toulouse, je trouve qu'il y a plusieurs axes qui sont intéressants. Nous avons essayé de faire au maximum des formations en présentiel. Au bout d'un an, on voit quand même la communauté, le terrain, commencer à évoluer, avec des retours de participants. J'évolue dans ma maîtrise des matériaux, dans ma maîtrise de la communication. On fait des essais-erreurs, et on améliore petit à petit les vecteurs de communication, les matériaux de formation. Donc il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ceci. Tous ces matériaux sont publiés sous licence libre sur Wikimedia Commons pour en servir aux Wikimedia en résidence, soit à Toulouse, soit dans d'autres villes, dans les années à venir. De mon côté, j'ai eu un accueil assez chaleureux du côté des doctorants, du côté du personnel universitaire. Je suis persuadé que Wikipédia et la recherche française peuvent collaborer de manière productive pour améliorer la visibilité de la recherche française. Il faut réussir à intéresser les chercheurs, qui sont un public, hélas, très monopolisé par différentes tâches administratives et de recherche. Il faut tout de même réussir à faire venir ce public pour servir ses intérêts d'augmenter la visibilité de la recherche française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !